Musique Dans cette vidéo, je vais te parler de l'Antiquité. Oui, cette chose que tu as vue en cours d'histoire il y a déjà pas mal de temps, que tu as oublié et qui aujourd'hui n'est pas une de tes priorités dans la vie niveau culturel. Eh bien tu as tort, et je vais te le montrer en te parlant non pas de l'Antiquité en Europe, mais celle d'Asie, et plus particulièrement celle d'Inde et de Chine. Déjà, qu'est-ce que l'Antiquité ? C'est une période de l'histoire qui commence avec l'invention de l'écriture en Mésopotamie, 3500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'est la période des premières grandes civilisations qui se développèrent sur tous les continents. L'Inde du Nord Civilisation de l'Indus de 3500 à 1500 avant Jésus-Christ Vers 3500 avant Jésus-Christ A la base, des paysans s'installent dans la vallée de l'Indus, des terres qui s'étendent dans le sous-continent indien, le Pakistan actuel. Les terres sont fertiles au bord de l'Indus, ce qui permet de nombreuses récoltes. Les premières villes se construisent, et c'est le début du commerce. Entre la civilisation de l'Indus et les Sumériens, car on a retrouvé des poteries et des perles de Mésopotamie. Ils vendaient aussi du bois, du coton et des épices. De 2500 à 1800 avant Jésus-Christ Pour faire court, la vallée de l'Indus est à son apogée. C'est-à-dire qu'elle est au plus haut de sa puissance. Elle compte au moins une centaine de villes. Jusqu'en 1920, les historiens pensaient que les débuts de la civilisation indienne dataient du VIe siècle avant Jésus-Christ. Sauf que c'était avant de découvrir avec surprise l'existence, sur le territoire du Pakistan actuel, une civilisation aussi ancienne que l'Egypte et la Mésopotamie. Les villes de l'Indus sont bâties selon un plan d'amis, hypodamien, avec des blocs d'habitation rectangulaires alignés parfaitement. Des égouts très modernes pour l'époque, ce qui représente plutôt bien l'hygiène des populations. Mohenjo, Doro et Arapa sont les plus anciennes villes qu'on a retrouvées avec cette organisation. L'histoire politique et religieuse de la civilisation de l'Indus est un mystère encore aujourd'hui, car il n'y avait pas de temple, ni rien qui puisse nous indiquer cette partie de leur histoire. Cette civilisation avait déjà inventé le principe de l'impôt. Et oui, les paysans devaient déjà donner une partie de leur récolte à la cité. Vers 1700 avant Jésus-Christ, c'est la fin de la civilisation de l'Indus. Vers 1500 avant Jésus-Christ, les régions de l'Indus, et plus progressivement le nord de l'Inde, est envahie par la population arienne, des nomades venus d'Asie centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501